Ce qui est débile aussi c'est qu'ils pensent être les révolutionnaires, ils pensent être subversifs alors que tous les étudiants de la classe ils sont sur Twitter, ils croient en woke et donc du coup en fait c'est juste une immense partousse de gens qui s'entre-suivent dans leurs vidéos et donc du coup ça n'a pas de sens parce que c'est toujours plus de compétitions victimaire, toujours plus de « Ah mais je suis désolé, tu es quand même une femme métisse qui vient de Neuip-Laisance, la vie est compliquée... » Tout s'accumuler ça faisait que bah en fait c'est juste pas intéressant de voir des gens qui sont tous d'accord entre eux. Il n'y a même pas de débat. J'ai 19 ans, je suis né à Paris et j'ai grandi en Seine-et-Marne, je suis actuellement étudiant en L2 dans une université de sciences humaines et je suis ici pour expliquer pourquoi il y a des gens qui se détournent de la gauche et qui commencent à adopter des points de vue dits « droitards ». Donc du coup je suis issu d'une famille « on est français de souche » même si le terme peut gêner, ma famille est française sur genre les mille dernières générations. Mes parents d'une manière générale sont ce qu'on appelle des « boomers » et du coup ils ont pris de plein fouet le grammatisme de la gauche hippie en gros. Donc du coup il y avait quand même certaines idées qui étaient restées. Après mon père est un médecin qui travaille sur le terrain depuis maintenant une trentaine d'années donc il a eu le temps de se confronter à la réalité des banlieues françaises et puis d'assimiler certains trucs. Ma mère est restée vachement dans le délire socialiste et tout. J'ai commencé à me politiser quand j'avais environ à mon entrée au lycée, donc j'avais entre 14 et 15 ans. Et puis j'ai commencé à tomber dans le piège qui dit que la gauche c'est gentil et que la droite c'est méchant. Encore une fois dans la culture on l'a vu plein de fois avec les chanteurs qui disent qu'il faut être de gauche, Yannick Noah et j'en parle pas des autres. Et donc du coup vu qu'à cet âge-là on a plutôt des idées dites extrêmes, je me suis plutôt engagé dans les extrêmes. J'étais à fond chez la France Insoumise, je me définissais communiste, j'étais là pour tacler du facho. C'était l'âge en fait. Et puis je ne me posais pas de questions, je ne remettais pas en cause la vérité qu'on me donnait parce que pour moi c'était forcément vrai. J'allais aux apéros de la France Insoumise, je militais sur Facebook, j'ai un ami, c'était un témoin de Jéhovah. Il appelait les gens directement et il disait « Bonjour, vous avez entendu parler du programme du camarade Jean-Luc Mélenchon ? » Parce qu'il est vraiment très gentil. Donc c'était une forme de militantisme qui était vraiment agressive et moi j'étais totalement là-dedans. Parce que je me sentais appartenir à une communauté et à une forme de révolution. Mais c'était une grosse blague au final. J'ai commencé à remettre en question l'idéologie qu'on me donnait quand je me suis rendu compte que la gauche se soumettait à des luttes identitaires et communautaires qui n'étaient pas nécessaires en France. C'est les fameux camps d'été des coloniaux. Donc quand on a commencé à discriminer une population en fonction de sa couleur de peau, en l'occurrence les blancs, je me suis dit « Eh mais c'est du racisme ! » Et on m'a répondu « Non, ça n'est pas parce que mâle blanc, hétéro, cis privilégié, ta gueule ! » Du coup, je me suis dit « Attendez, sous prétexte que je suis la norme ici, je devrais m'excuser. » Donc du coup, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était surtout des idéaux qui étaient totalement acquis aux causes néolibérales. Dans le sens du « On défend sa petite communauté, sa petite personne, son petit espace. » Il y a 20 ans, on avait déjà Aurélia Boutelger qui était là, machin, les sous-chiens. Aujourd'hui, on a rocaillé diallo, dans 20 ans, on aura pire. Donc tout s'accumulait, en fait, toutes ces luttes identitaires et communautaires m'ont fait me dire que la gauche n'était pas la solution. Puis ensuite, j'ai ouvert les yeux parce que j'ai commencé à avoir une pensée critique, et je suis rendu compte que tout était une vaste blême, en fait. Et que c'était aussi à cause de Mitterrand qu'on en était arrivés là. Je donne une citation d'un idéologue qui est, je pense, apprécié ici. « On ne crachera jamais assez sur la tombe de Mitterrand. » C'est à cause de lui qu'on en est ici, entre guillemets. Je pense qu'un des déclics aussi que je pourrais citer, c'est la vidéo du Zul sur l'islamophobie. Il n'y a pas plus victimisation chouineuse. Du coup, je me suis dit « Mais en fait, ces gens sont des menteurs, ces gens sont des traîtres. » Et je n'avais pas envie d'appartenir au camp des menteurs et des traîtres. Il y a les cours où les profs restent neutres, et donc du coup, on peut apprendre et discuter du cours tous ensemble. Et pour le coup, ça, c'est des vrais moments de plaisir. Et il y a les cours où les profs font leur propagande. Quand on demande pourquoi, il y a Eric Fassin qui répond « Fiat ta fiale. » C'est tout. C'est « Ils ont la vérité et vous, vous avez tort. » Ils ont la vertu de « Nous, on a fait des recherches en sciences sociales. » Mais attendez, moi aussi, je peux faire des recherches en sciences sociales si je veux. Enfin, concrètement, c'est à la portée de tout le monde. Donc du coup, ces gens sont dans l'idéologie dominante. Ils ont raison, vous avez tort. C'est comme ça. Toutes les luttes progressistes, au-delà du nivellement par le bas, c'est ça. Dans ma fac, les profs en parlent en permanence. C'est toujours une vision de la société avec un rapport oppresseur-oppressé. Donc si vous avez de la chance, vous êtes un oppressé. Et si vous n'en avez pas, vous êtes un oppresseur. Donc évidemment, je suis encore une fois le mâle blanc hétéro cis machin bisule. En fait, concrètement, non. Les choses ne peuvent pas marcher comme ça. Parce qu'on ne peut pas inventer un coupable imaginaire à toutes ces causes en transposant des problèmes personnels, en les en passant pour des faits sociaux et dire « Ah bah tiens, on est un coupable exterminé ». Parce qu'il y a beaucoup de haine derrière ça aussi, je pense. Mais j'avais une professeure pendant un semestre de ma deuxième année de licence qui était là pour l'idéologie. On avait une matière qui s'appelait « Géographie des Nord », qu'on aurait pu appeler « Sociogauchisme » ou « Bien-pensance industrielle ». Ou simplement « Le marquisme pour les nuls », en fait. Et chaque cours, c'était une nouvelle lutte de victimes opprimées, selon ses définitions. Donc d'abord, il y avait les femmes, puis ensuite les homosexuels, puis ensuite les transgenres, puis ensuite les noirs, puis ensuite les musulmans. Et à chaque fois, on était dans le « Oh mon Dieu, ces personnes sont opprimées, oh mon Dieu, on doit s'excuser pour elles et ramper ». Je le dis comme ça. Jamais je ne m'excuserai de ce que je suis, parce que je suis quelqu'un de droit dans mes baskets. Quand je dis à des gens de ma fac que j'aimerais que la France redevienne la France, je suis le facho. Donc à partir de là, il n'y a plus de discours possible. D'ailleurs, c'est toujours les gens qui fuient le débat. Une fois, j'avais démontré à un mec pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc était une réalité et pourquoi est-ce qu'il disait des conneries. Et puis, il a boudé. Enfin, il est parti. Ces gens fuient le débat à chaque fois parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Je ne pensais pas être non plus le seul à remettre en cause tout ce qu'on disait. Par contre, j'étais le seul à le faire publiquement. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui n'étaient pas d'accord, mais qui laissaient courir parce qu'ils étaient là pour avoir leurs exams. Moi, j'ai un sale défaut. Je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui disent des conneries. Je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui se trompent, en fait. C'est peut-être un sentiment chrétien qui fait qu'on a envie d'aider les gens, mais concrètement, je remettais en question ce que disaient certains profs parce que je me disais, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me fichais auprès de certains et que j'étais elle-femme-osso-facho. Concrètement, que ce soit le camp que vous détestez ou le camp que vous admirez, remettez toujours en question ce qu'on peut vous dire. Faites-vous toujours votre propre avis et n'ayez jamais peur du jugement des autres. Ayez un esprit critique, ne mentez ni à vous ni à vous-même. Et si vous êtes trop lâche ou alors trop flémard pour exposer vos idées, taisez-vous. Sous-titrage ST' 501